Cours sur les équations de droite, introduction On représente ici dans le logiciel GeoGebra la fonction affine f de x égale à x plus b avec deux curseurs qui permettent de faire évoluer a et b On voit bien que, c'est une notion qui est connue, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite Le problème ici est de se poser la question réciproque, est-ce que toute droite est la représentation graphique d'une fonction affine ? On voit bien que n'importe quelle droite oblique, comme ça, trouvera bien une fonction affine des coefficients a et b, lui, correspondant pour déterminer une fonction affine Petite question quand même Si on affiche maintenant une autre droite qui n'est plus du tout la représentation graphique d'une fonction affine une droite comme celle-ci et bien on comprend bien qu'il est impossible de trouver une fonction affine qui donnera cette représentation graphique puisque, on le sait, une telle droite ne peut pas être la représentation graphique d'une fonction puisqu'on verrait bien que là, le nombre 1 a une infinité d'images ce qui est contradictoire avec la définition même d'une fonction On peut donc conclure que toutes les droites qui sont parallèles avec des ordonnées ne sont pas des représentations graphiques de fonctions affines et donc que toutes les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées sont des représentations graphiques de fonctions affines Donc, la représentation graphique d'une fonction affine du type f de x égale à mx plus p on va changer les expressions des paramètres et mettre m et p à la place de a et b ce qui ne change pas forcément grand chose est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées on rappelle donc que m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine et que, du coup, ça va me donner une équation qu'on va écrire comme ça y est égale à mx plus p où y sera l'ordonnée et x d'abcisse d'un point appartenant à la droite on a en fait ce petit schéma là qui permet de voir le lien entre une fonction affine qui s'écrit sur la forme mx plus p qui permet de trouver une droite non parallèle avec ces ordonnées d'équation y égale à mx plus p et inversement toutes ces droites là sont la représentation graphique de fonctions affines de l'axe d'un point attire et d'un point que vers la tempête qui s'entraînent et surtout